Yo tout le monde c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur un exposé sur Noho et moi Donc, Noho et moi, le livre est apparu le 22 août 2007 et a été écrit par Delphine de Vigan Le livre a été bien reçu, il a eu le prix des libraires et a aussi reçu une adaptation au cinéma en 2010 grâce à Zabou Breitman Delphine est un auteur assez populaire ayant créé 10 romans de 2001 jusqu'en 2019 et a reçu aussi plusieurs prix Noho et moi présentent la rencontre d'une jeune fille de 13 ans, intellectuellement précoce, Lou, avec Noh, une SDF de 18 ans Lou a une enfance difficile à cause de la mort de sa petite soeur, Tai Sa mère est devenue dépressive et n'est plus très motivée dans la vie Lou est piégée, elle a promis à son professeur de faire un exposé sur les sans-abri Elle ne sait même pas comment s'y prendre, ni comment trouver une SDF qui accepte de lui parler Monsieur Marin l'a averti du danger Après les cours, Lou aime bien aller à la gare pour regarder les gens se retrouver, se séparer Elle est tellement concentrée qu'elle ne sent même pas la main lui tapoter l'épaule Elle se retourne et devant elle se trouve une fille, mal vêtue, le regard un peu vide Celle-ci veut de l'argent, Lou lui en donne, elle parle et c'est comme ça qu'elles font connaissance Dans la classe de Lou, il y a Lucas, elle l'aime bien Lui, c'est le bad boy de la classe, il ne fait jamais ce devoir, n'obéit pas au prof, mais lui aussi aime bien Lou La date de l'exposé approche, mais Lou n'a toujours pas d'interview Elle pense demander à Noh de l'aider, car les deux filles se retrouvent désormais régulièrement à un bar Elle lui demande, mais Noh, réticente, ne dit rien Elle demande ensuite ce qu'elle aura en échange Noh finira par accepter et raconter son histoire, son quotidien Lou a fini et présenté son exposé Cela s'est très bien passé, mais elle est préoccupée, car Noh a disparu Noh a disparu car elle ne veut pas que Lou vive la même vie qu'elle Mais Lou finira cependant par la retrouver et par se demander si Lou ne ferait pas mieux d'emménager chez elle C'est d'ailleurs ce qu'elle va demander à ses parents Lou prend son courage de demain Elle va expliquer pourquoi il faut accueillir Noh à ses parents Les parents de Lou acceptent que Noh loge chez eux Celle-ci va dormir dans la chambre de Thaï Durant plusieurs jours, elle ne va faire que dormir, mais un jour, elle se décide de sortir de la chambre et va exécuter certaines tâches ménagères Les jours passent, et Noh va être embauchée comme femme de ménage à mi-temps dans un hôtel Elle va aussi faire des extraits au bar de l'hôtel la nuit Une idée passe par la tête de Noh, elle veut revoir sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis des années Lou décide de l'accompagner Elles vont dans le quartier où habite la mère de Noh Noh toque à la porte, mais la mère ne répond pas Alors, dans un excès de furie Noh va tuer sa mère avec un couteau Enfin, elle va se suicider en se jetant par la fenêtre Quelques jours plus tard, Lou et sa famille partent en Dordogne pour des raisons familiales Noh sera donc seule à la maison Rappelons que Noh va de plus en plus mal et pique les médocs de la mère de Lou Lorsque la famille revient de leur voyage, ils retrouvent la chambre de Noh dans un seul état Ils retrouvent des bouteilles d'alcool et des bottes de médicaments vides Suite à cela, les parents de Lou décident de ne pas garder Noh Celle-ci va dormir chez Lucas Mais la chose ne s'améliore pas pour autant Elle est de plus en plus ivre et malade Lucas avait beau se fâcher, elle n'écoutait pas Lou met alors la faute sur ses parents et des disputes éclatent Mais un jour, la mère de Lucas décide de faire un contrôle dans l'appartement pour vérifier si tout va bien Noh doit quitter les lieux Alors Noh parle de partir en Irlande pour retrouver son premier amour qui n'aurait jamais cessé de lui envoyer des lettres Et Lou alors décide de partir avec elle à l'aventure A la gare, Noh faut se compagnie à Louh qui rentre dès lors chez elle après avoir fichu une belle france à ses parents Lou et Lucas apprennent de la bouche d'une amie que l'homme qui aime Noh n'a jamais envoyé de lettres Une fois installé, ils retournent à leur vie après avoir perdu de vue Noh Ces deux derniers vont finir par se rapprocher pour devenir un vrai couple Critique Pour commencer, nous avons tous ressenti une émotion de tristesse, de joie, une émotion touchante en lisant le livre L'auteur nous a fait transmettre avec des mots élogieux et des scènes à couper le souffle un moment de pause sur la vie La manière de raconter l'histoire et la faculté de la mettre même encore dans un lien avec la vie d'aujourd'hui est bluffante Les personnages étaient cependant un peu clichés Mais cela a été rehaussé avec un cadre spatio-temporel bien ancré et une diversité d'émotions tout au long du livre En résumé, le livre a été bien écrit mais avec un peu de clichés, un bon déroulement de l'histoire et surtout un livre qui fait réfléchir Merci d'avoir regardé cette vidéo !